On a réussi à battre Malenia. Yeah GG, très compliqué, hâte de te voir sur la deuxième. Le jeu est vraiment giga dur. C'est assez impressionnant comment le jeu est dur. Ça va Gromootz ? Salut Fighter ! Le pire des biomes sur Retournal, c'est le dernier, tu verras. Ouais ! Nickel, la musique touchée s'a pas démarré, c'est positif. T'es un peu greedy, mon pote, là, par contre, quand même, non ? Bon bah nickel. Première game Dead by the Light du jour, les amis ! On va la laisser s'amuser ici, on va aller récupérer le générateur sur le calé charbonnet. Nickel, elle a pris la relève, c'est cool. Je suis un peu dans les perques, là. Ah oui ! Ah merde, un peu beaucoup, même ! Pardon ! Désolé ! Oh merde ! Non, 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 non ! Vas-y, c'est une là. Je vais te faire eco ton kit de soins. Vas-y, laisse-moi te soigner. Tu vas eco ton kit de soins, tu vas être soigné plus vite. Ita et moi non plus, ça m'a pas besoin de te... de te vacciner, c'est cool. Le soin à 100% ? Ok, nickel. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est re-moi ! Putain, il manqué ? Nickel, il faut run. Ah ! Incroyable ! Il est trop drôle ! Moi, je trouve que ce risker a beaucoup d'humors. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur ? Je sais pas. C'est l'heure de boire l'apéro dans quel pays, là, du coup ? On essaie de deviner la solidité du tueur ? En Russie ? Bon, en Russie, c'est l'heure toute... Y a pas d'heure pour boire l'apéro, je crois, là-bas, non ? Non ? Ah putain, merde ! Ah mais la palette, elle a été déposée ! J'avais pas vu que la palette avait été déposée. Ah merde ! Ah, ça m'a fait tellement paniquer, cette histoire de palette. Dans le sud, c'est H24 l'apéro. Dans le sud de la France ? En Bretagne aussi, hein ? Enfin, pas H24, mais... Mais l'apéro, c'est un peu plus tôt que dans le reste de la France, on m'a dit. Apéro. T'as dit apéro ? Oh, tunnel ! Donc, recommande. Oui ! Non ? Sous-titrage ST' 501 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 c'est l'heure du goûter 16h non non mary non non c'est pas encore l'heure du goûter je suis désolé l'heure du goûter c'est 16h30 ouais il va falloir que tu attendes 28 minutes de plus oui désolé le streamer casse couille non c'est 16h30 l'heure du goûter c'est tout ah bon 16h30 non non c'est 16h c'est vrai mercu c'est 16h ok ok bon bah c'est 16h ok ok désolé d'accord tu peux prendre ton goûter du coup vas-y pardon visuellement tout le monde est contre moi alors du coup bah prends ton goûter alors j'en veux un peu par contre c'est quoi enfin ça dépend ce que c'est qu'est ce que tu manges en goût au goûter des kinder ça m'étonnerait même pas que tu prennes un kinder mais non spirito y'a pas de souci poulet y'a pas d'heures moi aussi j'y vais d'ailleurs je reviens à total euro camis un brunis pour moi brunis maison la sainte clic clic violette incroyable oui je veux tous les jours j'équipe une parade let's go parade blanche ouais mais dommage qu'ils fassent pas justement dans certains pays ils mettent des skins où y'a des mauris qui sont en rapport avec des choses très violentes et c'est justement si les pays interdits tout ce qui est des membrements etc et ben ils ont juste à retirer le skin dans ce pays à moins que ce soit trop compliqué à faire c'est compliqué à faire apparemment c'est compliqué à faire et c'est un investissement de temps en fait qui leur apportera pas grand chose à part à des fans comme nous tu vois où certains diraient des tarés après moi tu vois un mori avec un tueur dans un jeu vidéo t'as envie que ce soit sanglant t'as envie que ça envoie du lourd tu vois je sais pas c'est c'est comme si tu regardes un film d'horreur et qu'on te on te floutait et on c'était hyper soft etc tu vois enfin tu veux voir un truc gore un truc un peu trash bon t'as envie que ce soit bien fait quoi toi tu es taré non moi quand je regarde un film d'horreur ou quand je joue un jeu d'horreur j'aime bien quand ça ouais j'aime bien quand c'est saignant tu vois j'aime bien quand on y va pas par quatre chemins et qu'on sait pas filtrer etc voilà tout simplement c'est pareil quand je regarde un film quand je regarde un film comique j'ai envie de rigoler tu vois j'ai envie de rigoler j'ai pas envie de m'ennuyer quand je regarde un film d'horreur un film qui est censé faire peur ou un film trash un film d'épouvante etc j'ai envie tu vois que bah on me prenne pas avec des pincettes voilà mais eux ils vont rien avoir à y gagner quoi au final tu vois ils ont rien à y gagner dans le sens où bah ils vont intégrer ça ça va plaire à une partie mais au final ça va interdire le jeu dans certains pays ils vont devoir paramétrer un truc un système du coup pour qu'il y ait de la censure et en fait c'est plus suffisant qu'autre chose alors que là regarde à l'heure actuelle le monde qu'il y a sur le jeu ça plaît voilà il ya des mori ils arrivent à les garder de manière à ce que ce soit quand même parce qu'il ya pas de problème de censure dans des pays et c'est plus simple comme ça en vrai tout le monde est content moins de boulot pour eux et tous les pays ont le jeu enfin voilà c'est plus simple en vrai de faire comme ça et ils ont raison ce serait mon jeu je sais pas si je serais pareil ce que j'aurais aimé j'aimerais enfin j'aimerais tu vois avoir un truc on va dire un peu à mon image dans l'idée mais je comprends totalement qu'il fasse ça c'est plus simple c'est plus simple c'est plus intéressant financièrement parlant c'est voilà c'est mieux sur mobile on va avoir un nouveau mori avec ça d'accord tu es en parlant de ça d'accord non putain incroyable c'est qui qui dit ça jana fabuleux allez sadako complètement complètement fumax bientôt adieu adieu sadako ouais faut prendre une cassette les copains déjà d'avoir pris la cassette bombe à j'ai économisé pas si elle vient et qu'elle met une tarte par contre ouais je perds l'avantage mais là je suis déjà gagnant je suis déjà gagnant techniquement même si elle met un coup je suis gagnant c'est 0,25 là je suis plus que gagnant j'ai économisé une barre si elle met un coup et que je perds avec c'est un peu plus que j'ai utilisé ma flash à la part d'être spécialement heureuse par moi c'est cool ah merde il a corrupt ok allez next gem let's go sadako va manger un giga nerf oui elle part alors j'ai même pas eu le j'ai même pas eu me prendre la tête à la mettre sur une tier list vu que toute manière elle va être nerf à nouveau mais la telle qu'elle tu vois pour moi elle est bétière en vrai vu que tu peux te téléporter très rapidement d'une télé à l'autre etc fin tu montres la condamnation des surfs telle qu'elle pour moi elle est bétière genre haut de liste facilement bétière je dirais et elle va passer donc pas trash tiers non plus parce que sa condamnation faut quand même la prendre au sérieux possibilité de pas être stun du coup via les palettes et tout pour moi elle va passer ses tiers fin de liste voilà par exemple pour aider clodettes je sais pas ce qu'elle fait clodette elle va mourir voilà effet n'imple on se retrouve à trois ça y est voilà elle va pouvoir se faire elle va pouvoir se faire allumer cloclo qu'est ce tu fais clodette je l'ai entendue elle est venue pas loin elle était en train de gémir et tout Peut-être qu'elle connaît pas le jeu non mais c'est possible Ah c'est bon elle a utilisé une cassette alléluia ok cool tout va bien Mais ouais le truc c'est que sans trop forcer tu vois malheureusement c'est la condamnation monte trop vite et cloclo du coup était dans la panique tu vois j'avais l'impression que se souciait pas trop des cassettes et tout et regarde la vitesse à laquelle ça monte c'est une scène parfois tu galères à trouver une cassette tu vois tu galères à faire le tour de la map pour trouver une cassette moi depuis tout à l'heure j'ai pas de problème quoi parce que j'ai pris une cassette et regarde les autres comment ils sont dans la sauce Là ils récupèrent une cassette Sadako leur met un coup ils se retrouvent Mercuria par exemple elle prend une cassette Sadako la trouve Sadako la met en état critique avec la cassette dans les mains Elle peut se faire mori Mercu c'est ça monte trop vite en fait c'est débile c'est c'est complètement débile ça monte beaucoup trop vite Ils ont pas réussi à faire d'entre deux quoi Elle cherchera même pas bien sûrement elle veut pas Et vu que je l'ai tenu sur la première chase maintenant du coup elle cherche pas à comprendre Ouais Mercu alors c'est à baisser la condamnation David il a une cassette dans les mains Je vois pas où il est Là tu vois si je peux avoir un call de la position de David J'essaierai du coup de tanker un coup de le protéger pendant qu'il y pose la cassette Le problème c'est que je suis pas en vocal avec lui Ah je le vois ça y est j'ai un visu sur lui Faut que j'arrive il va le protéger Je suis là David Oh fuck eh bah voilà Apple mori Bravo Elle cherchera pas bien sûr moi Je l'intéresse pas Je sais que Piggy est faible mais tu trouves qu'elle est fun à jouer Ouais j'aime bien mais en fait moi les trueurs faibles tu vois je trouve qu'ils sont fun à jouer Ça va dépendre desquelles mais dans l'ensemble ça va tu vois Je te jure Le mental Après moi je répare le temps que je trouve les potes pour les protéger Malheureusement je sens que j'ai brassé du vent Donc ouais je préfère réparer Là je répare au moins en avance sur la game Je sais que Mercu du coup si j'arrive à réparer le générateur que je fais Et qu'elle arrive à réparer le sien Elle a adrénaline donc elle va récupérer un segment de santé tu vois Le pire dans cette histoire c'est qu'il y a eu zéro accrochage quoi Elle slug juste et elle monte la condamnation Ouais Voilà maintenant il va falloir t'accrocher On va essayer de récupérer le burst histoire d'avoir un boost de vitesse Elle est pas loin Oh merde Queeeel On va faire le tour Merde ça sert à rien J'éteins la télé Comme ça je peux continuer d'avancer un peu sur le gen Oh tu m'as fait peur Allez on défonce le gen J'ai l'impression limite qu'on a Non on a pas été sur un 2v4 Sur un 2v1 évidemment Et on a bien assuré avec Mercu je trouve quand même Ok on lui met de la pression Elle est obligée de rester ici Ah bien joué J'ai entendu mais c'est pas bien entendu Vous voyez ce que je veux dire Putain on est d'accord J'ai mal entendu le Putain je suis dégoûté de prendre un coup comme ça J'ai à moitié entendu le bruit de téléportation Pas GG On va pas se mentir Je veux pas être méchant les amis On va pas se mentir On est d'accord que là la Sadako Elle a fait 4 kills sans forcer On est d'accord Genre vraiment Genre pour moi là vraiment Elle a fait 4 kills Mais en mode easy Sans forcer quoi Arrête Mercu tu caries de ouf J'avais oublié que t'avais un dé Le seum du tueur Le seum du tueur Non elle a secousse Putain en plus Oh fais chieux Vas-y on va GG Ecoute qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ah tu vas devoir accrocher ouais par contre Voilà pourquoi c'est nerf Voilà pourquoi c'est nerf Parce que même quelqu'un qui sait pas le jouer Même quelqu'un qui sait pas jouer au jeu Qui sait pas jouer le tueur Il peut 4K Avec ce tueur Voilà pourquoi c'est nerf par behavior C'est logique T'as juste à spammer les TD et il y en a qui vont se faire piéger malheureusement Ils vont être euh... Ils vont se retrouver du coup débordés Et voilà du coup ce qui se passe malheureusement sur la game Mais bon c'est comme ça C'est comme ça c'est comme ça Il fait flipper ce tueur J'aurais trop aimé de faire proc à Drey Ah ça aurait été ouf Je trouve le nerf mérité Ouais dans l'idée ouais Après tu vois là On aurait été Il y aurait eu 2 survivants avec nous Qui connaissent le tueur un petit peu Et on aurait été organisé Honnêtement voilà on gagnait Là malheureusement tu vois les copains avec nous là Qu'on connait pas Ils ont eu un peu plus de mal Après c'est pas leur faute C'est comme ça c'est le jeu on s'en fout Mais Franchement Elle était mime c'est en vrai mais Elle galerait de ouf Et malgré ça elle fait ses 4K tu vois C'est ça en plus Springwood Mais grave Non mais Junior mais de ouf En plus on était sur Springwood quoi Springwood qui est une des meilleures maps survivants quoi On était sur Springwood Il y avait de quoi la tenir de dingue Et malgré ça tu vois on se fait rouler dessus C'est là que tu vois la force du tueur Par quelqu'un en plus qui est joué Qui maîtrise pas le tueur Enfin Tu vois la force du tueur Le nerf est jit Après nerf tel quel C'est quand même fort Mais bon Je préfère quand même avoir un tueur Plus faible Plus intéressant à affronter Plus dur à jouer Que l'inverse Un tueur débile Où au final Tu réfléchis pas à ce que tu fais Tu te téléportes 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 Oh ça y est t'es condamné Allez j'arrive Bisous C'est quand même plus intéressant Ouais je trouve que la game est grave intéressante On a vachement bien tenu On a tout donné sur la fin Vraiment on a tout donné Non elle sera nerf du coup Dans trois semaines à peu près Deux à trois semaines Merci du coup les amis J'ai vu une sadako hier Elle avait un build full slug 4k sans un seul accrochage Ouais Ça m'étonne pas C'est ouais C'est un peu triste Mais après c'est comme ça Salut score frag Bien vu sur le live Ouais il y a eu des rebondissements J'ai oublié que Mercu elle avait un dé Ah moi le bâtiment dans lequel j'étais En vrai j'avais un corps Le bâtiment dans lequel j'étais Je pouvais la tenir super longtemps C'est ça qui est C'est là que tu vois la force de Springwood C'est trop fort comme map C'est abusé Tac Alors attendez je vous remercie du coup Alstera Qui rise up pour ses 11 mois Merci Alstera pour le rise up On a Lofitaro qui rise up Pour ses 3 mois à la chaîne Merci poulet Merci beaucoup Lofitaro Et DarkRefio chez le genre merci Lady Muse Les 13 mois d'abonnement également Merci Lady Muse Merci Merci les amis Non 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 s'il te plaît Arrête Jeannas c'est pas gentil ça T'es pas cool Je veux pas Wesker j'en ai marre J'ai rien contre lui Mais on le voit trop On le voit trop C'est ça le truc On le voit trop souvent Wesker Merci pour les 16 mois Va nous Un petit démo grognon Là ça serait cool Oh The Game C'est le tuer qu'a choisi ou c'est nous J'ai pas vu Y'a que 4 offrandes Je pense que c'est le tueur On va voir ça tout de suite Attends On va appuyer sur échappe Quand la partie va démarrer Ah bien vu c'est le tueur Effectivement c'est le tueur Qui a choisi The Game C'est pas bon signe ça Myers Clown Bah clown après c'est dur à jouer ici Wesker oh putain Sérieux Janna c'est ta faute Janna t'as fait quoi Il a fait art d'esprit Merkou tu peux en être sûr Ou alors il a peut-être La donne pour briser les palettes Avec son dash C'est la faute à Janna Ouais c'est ta faute C'est ta faute S'il vous plaît un générateur là Bon vas-y Tant pis On burst Le central Il est ici Faut le faire Il vient de tomber Un état critique Sans faire de bruit Et là du coup Le counter a armé ultime Merci Roy Pour la donation Oh on tente des jolis dash Je vois A cette distance là Tu peux Ok nickel J'ai de la chance Oh merde On m'a pas vu quand même Merkou tient le coup Et merde Merkou tient la10e Ah Ah mais tu glisses vachement bien sur les éléments, j'trouve ! Tu tentes vraiment des trucs de dingue, franchement, gg mec. Oh mais sérieux, c'est pas la première fois que j'me fais avoir sur ce spot ! J'vous promets. Et j'vous promets que ça fout le somme de faire ce jump là. Euh c'est fermé ? Ah c'est la sauce de ouf. Manque cruelle de visibilité. Oh il casse la porte, il est gentil. Attends, c'est coincé encore là ? J'ai de la chance, il aurait pu m'avoir. Parce que là c'est fermé aussi. Ohlala, j'étais enfermé de tous les côtés. J'étais enfermé de tous les côtés. Un GN, deux hooks, pourtant il est sur moi depuis tout à l'heure. Je suis désolé les amis, j'donne tout. J'donne tout. Oh il est de retour sur moi, trop cool. Joli. Ah les Uktak qui mènent en plage ce sont insane. Les Uktak a quasiment tous les... Quasiment tous les spots. C'est impressionnant quoi. The fuck ? Vous devez voir un pass non ? Salut Ambre, tu vas bien ? Salut Rolio. J'ai une Killer Series qui va sortir sur ce tuer bientôt. Après j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Sur Youtube déjà. Mais j'ai une Killer Series qui va sortir où je te présente quelques bulles différents qui sont sympas. Avec quelques tu pourrais t'amuser. C'est qu'une question de... De temps avant que la vidéo sorte sur Youtube. Je me rappelle quand Wesker devait être désactivé. Un peu plus longtemps que prévu à cause d'un bug. Les gens ne faisaient que de râler dans les commentaires de Bavure pour qu'ils le remettent dans les jours qui suivaient. Bizarrement quand le chevalier désactivé les gens ils s'en foutent. Y'a personne qui râle. À part moi dans le sens où bah c'est pas normal que... Ce perso se les activait depuis aussi longtemps. Mais ouais j'avoue que Wesker par contre il l'aurait activé très vite. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont autant hypés par ce tueur. Vraiment c'est... J'sais pas je trouve que le gameplay est pas ouf quoi c'est... J'sais pas je joue Blythe au moins c'est dynamique c'est cool tu vois. J'sais pas je comprends pas. C'est beau ce qu'il fait franchement. J'suis curieux de comprendre comment il fait pour rebondir autant. Bah vous avez vu ? Comment il glisse sur les moves ? Enfin c'est... On dirait qu'il... J'sais pas il arrive à Hugtec en quasi permanence. C'est assez impressionnant. Il va faire un truc sur la droite. Moi j'ai la palette juste derrière c'est broken. C'est dommage. Il a fait son nom de cassé non ? Non si il a vraiment cassé. Je serais trop curieux de voir son point de vue. J'espère que le mec il est en live ou qu'il... Ou qu'il fait des vidéos YouTube. J'ai envie de voir en fait la manière à laquelle il... Comment il joue de son point de vue en fait. Parce que là les Ultec qui calent en vrai elles sont insane. Il arrive à glisser sur quasiment tout. C'est ouf. Bah après je pense que vu qu'il a choisi la map. Il sait qu'à tel endroit il peut faire ça. Il y a ça aussi. Attention. Je pense qu'il sait aussi qu'à tel endroit tu vois. En utilisant le dash de Wesker. Il sait qu'à tel endroit. Il peut du coup justement rebondir ou glisser. Il y a ça aussi. Ouais c'est ça avec le décor. Avec le décor ouais. Ça va Dominate ? Tu vas bien ? Comment va la chaîne VOD ? Bah écoute il faut que je mette la vidéo d'hier. Pourquoi tu te poses cette question dis-moi Domi ? Voilà pourquoi c'est un tueur incroyable et quand tu le maîtrises un minimum tu te rends compte que c'est un tueur très dynamique. C'est un tueur incroyable. C'est un tueur incroyable. Quel jawel mec ? Merci. Ah il agirait, quand tu maîtrises le uptake c'est vraiment très style à jouer. Ah mince putain ils sont en train de boudiller ! Non mec, mec je te plaît, non te donne pas, te donne pas, te donne pas ! Bah ouais mais... Ah c'est gentil de sa part mais il fallait pas ! Partait à 3 là ! Ah il était gentil ! Ah il voulait tout donner pour moi ! Ah ouais il était gentil, qu'est-ce que t'as de génie ! Je vais juste voir son profil, voir s'il fait pas des vidéos YouTube, ou je sais pas, peut-être qu'il est sur Twitch ? Hum, pas d'infos. 1800 heures, main Wesker, on voit qu'il est amoureux de Wesker par contre. Ah si ! Twitch. Est-ce qu'il est en live ? Non il est pas en stream. Il est pas en stream. Mais il fait que du contenu, j'ai l'impression que c'est... Ouais il fait du contenu Wesker, attends. On va aller voir vite fait. Dans les VOD, il y a 7 jours en Wesker. Wesker. Ok. J'irai voir ce qu'il fait. Mais je pense qu'en fait c'est la map, sur cette map à mon avis il peut faire des dingueries. Je vous montre ton profil P100 Wesker. 147 membres. Ah il y a un groupe pour les Wesker P100 ! Ah ouais d'accord ok. Ha 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 ! Ça marche ! Ça roule, ça roule. Ok ok. Ouais bah j'ai... The game... Diminue le temps de recharge de bomb virulent de 10%. Diminue la distance du bomb virulent initial de 20%. Et augmente... La distance... De bomb virulent suivant... De 20%. Ah ouais ! Ça veut dire en fait que son premier dash... Il est vraiment... Rikiki. Et que son deuxième dash... C'est un dash de malade quoi. En vrai c'est pas inintéressant. En fait le premier dash je crois que c'est soit... C'est 30... Et le deuxième dash c'est 70%. Et avec ça le premier dash c'est 10% et le deuxième dash c'est 70%. Attends, attends c'est une connerie. Non c'est ça, le premier dash du coup c'est 10% et le deuxième dash 90%. Premier dash pour te positionner, deuxième dash pour choper. Ouais. Ça tu vois c'est... Rien qu'avec des addons comme ça tu peux faire une killer series Wesker de l'espace. Parce que t'as l'autre addon qui permet d'équilibrer et de faire un 50-50. Le gameplay de base qui te permet de faire 30-70. Et ça qui te permet de faire 10-90. C'est pas inintéressant hein. Il y avait rejetons de l'ombre. Il pourrait avoir 4 perks avec la future mage. Parce que là pour moi il y en a que 3 tu vois, rejetons de l'ombre ça t'as... C'est bien mais il pourra du coup... Améliorer le champ de vision directement sans utiliser de perks. Salut chien de l'eau ! Ouais ça se passe en vrai. C'est cool. On tombe sur des... Sur un petit peu de tout c'est cool. Là on est tombé sur un main Wesker qui tentait des dingueries. C'était cool. C'était intéressant. C'était surprenant. C'était surprenant et tout. C'était intéressant. Avant on est tombé sur une bébé Sadako. Qui nous a allumé. C'est... On varie en vrai. On tombe sur un petit peu tout le monde c'est cool. On vient par devenir un main Wesker. Hum... Non je pense pas. Faut pas que ce soit hyper hyper intéressant à jouer. Après je changerais sûrement de vie. Peut-être que je changerais d'avis à un moment donné. Ca va Jess, tu vas bien ? Je suis main Caleb. Et du coup, avant le nerf de garder... Je vais l'enlever de mon build. Tu me conseilles quelle perk ? C'est quoi les perks que tu joues déjà Kabay ? Dis moi. Quels sont les perks que tu joues déjà sur ton Caleb ? Pour savoir comme ça je pourrais te conseiller. Tu mets secousse dessus. C'est hyper fort en secousse sur Caleb. Je crois en vrai que le tueur. Qui peut utiliser secousse. De manière. La plus rentable. De toute l'histoire d'Edward daylight c'est Caleb. Pourquoi ? Parce que secousse t'attrape le survivant et après tu recules. Dans ton trigène. Pour que tous les générateurs du coup qui soient autour de toi. subissent secousse. Y'a qu'avec ce tueur que tu peux faire ça. Que tu peux vraiment choisir l'endroit exact où tu vas mettre le survivant en état critique. Enfin l'endroit exact, on se comprend. Tu peux pas non plus aller à 150 mètres. Mais tu peux te déplacer de quelques mètres. Et ça, bah ça fait la diff en fait. Et secousse du coup est vraiment hyper fort avec Caleb. À quoi on a Killer Steris, Cordula ? Ce son il est. Incroyable. Attends comment je fais pour mettre dans les favoris ? Je veux mettre un cœur ! Y'a pas l'option de mettre le cœur là ? Sur Spotify ? Pourquoi j'ai son téléphone mais pas là ? Ajouter au titre liker. Ah d'accord, c'est plus un cœur, c'est un plus. Ils ont changé le truc. Ok. Je joue secousse. Ouais, écho de douleur. Donc force brute. Et garder. Intervention maléfique ? En fait, j'enlèverai force brute. Personnellement. Et je mettrai à la place. Le tour est joué. Et je mettrai intervention maléfique à la place de Gardon. C'est vraiment chiant par contre hein. Gardon que ce soit nerf 1 pour Caleb. Je trouve ça vraiment pas cool. C'est... Enfin je sais pas, une fois de plus c'est des tueurs tu vois... C'est des tueurs qui sont pas très... Enfin, Caleb attention je dis pas qu'il est pas fort mais... En partie beaucoup de tueurs du coup qui sont pas très très forts. Qui vont être privés de Gardon. Et les tueurs avec lesquels Gardon sert à rien bah... Bah ils s'en tapent tu vois ça change rien pour eux quoi. Dommage hein. Les chiens qu'il y a voyait c'était dans la musique ? Euh... Ouais probablement. Ouais le nerf de garder m'a énervé. C'était ma part préférée sur Caleb. Moi c'est pareil c'est ma part préférée sur Caleb aussi. Elle est très forte sur Caleb vraiment. Et euh... Bah je trouve ça vraiment dommage qu'il fasse ça. Parce que bah... Ça permet de donner un peu de force à certains tueurs qui sont pas très très forts quoi. Et une fois de plus je dis pas que Caleb est faible attention. Putain ça m'a fait peur ! Ok victime. Oh non mais... Oh non mais... Euh... Elle est déjà tombée là ? Ohlala ça va être dur. Victime sur sa pire map mais bon bah maintenant qu'il est en 4.6 il peut M1 quoi. Easy. Faut que j'arrive à trouver quelqu'un pour me soigner. Tant pis je trouve personne on va faire le générateur. Faites gaffe on va se battre. On va se battre. On va se battre. J'ai acheté gardons le meilleur pour la fin. Alors que je suis maintenant Looney et Légion. Mon cerveau n'est pas là. Attends j'ai acheté gardons le meilleur pour la fin. Alors que je suis maintenant Looney et Légion. Je comprends pas la phrase mon poulet je suis désolé. Et après gardons le meilleur pour la fin sur Looney et Légion ça sert à rien. Sur Looney et Légion ça n'a pas d'intérêt la perc. En fait avec Looney tu vas taper tu vas récupérer ton pouvoir mais tu vas pas mettre énormément des moines non plus tu vois. Du coup tu rentabilisera vraiment pas la perc. Légion quand tu vas mettre un M1 souvent c'est pour mettre le survival en état critique. Du coup tu vas avoir un boost de vitesse effectivement tu vas pouvoir le récupérer plus vite. L'accrocher mais c'est pas intéressant du coup sur ces tueurs là. Gardons c'est intéressant sur la tueur avec qui tu vas mettre un coup pour blesser. Et après du coup tu vas surprendre et tu vas pouvoir du coup gagner de la distance. Vu que tu gagnes de la vitesse d'attaque tu peux repartir en chase vite. Oh non ! Merkou je pourrais te laisser aller sauver Heida s'il te plait. Si tu as ton burst c'est intéressant pour toi ou pas ? Ouais. Tu as commencé le jeu en quelle année ? Il y a longtemps je l'ai commencé il y a 5 ans. chaud. Vite. Yes. Ok nickel. Salut Jean ! Oh c'est intéressant j'irai voir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merci Jean. Attends je vais mettre ça de côté parce que je vais zapper. J'ai même pas eu l'occasion d'affronter le tueur c'est dommage. Il est sur Merkou mais je crois qu'il va back save. Le mec je crois qu'il utilise même pas son pouvoir non j'ai pas vu un seul moment où il utilisait les lacérations. J'ai l'impression en fait de ne pas avoir vu de moments tu vois où les survivants avaient la lacération qui se développait. Y'a pas la lacération ? Ouais c'est ça l'acération ouais. Ouais ouais avec euh... Il utilise pas son pouvoir. Le mec il a pris Trixeur parce qu'il a une belle gueule. Voilà. Ah bah c'est M1. Après c'est une map compliquée à jouer attention. C'est une map qui est très compliquée pour jouer Trixeur. Y'a vraiment moyen... Ah ça y'est il utilise son pouvoir. Il m'a entendu râler je crois. Il m'a entendu râler ! Incroyable ! Ok. Elle est tombée où ? Je lâche avant pourquoi ? Parce que du coup... Il accroche. Voilà. Il va ouvrir un casier. Je vais me mettre à crier et le générateur va être bloqué par... C'est normal que j'ai jamais affronté le Xenomorph. Le tueur est trop faible pour être jaune. Non non c'est pas faible mais... C'est vachement contrable. Mais c'est pas faible après non le Xenomorph. C'est pas non plus... Moi je le mets pas non plus à tiers. Je le mets B tier plus tu vois genre... Ouais bon... Un bon gros B tier mais en fait tu peux tellement le contrer avec les tourelles. Si elles sont bien utilisées. Si elles sont utilisées intelligemment. Que le tueur en fait il arrive sur toi. La tourelle crache les flammes et toi bah t'es déjà loin quoi. Du coup moi le Xeno je le mets B tier plus. Sur ma tier liste vous aurez donc S tier, A tier, B plus, B moins. Parce qu'il y a une grosse partie des tueurs que je mets en B tier. Donc B plus, B moins. Et il y aura des tiers également. Enfin C tier et des tiers. Je vais prendre une chase histoire de quoi. Histoire de voir un petit peu. Je suis là. Salut mec tu vas bien ? Ok. Je peux pas prendre de chase. Oh ! Ah la vitesse à laquelle il a réussi l'élacération. Merkou on y croit. Elle va vendre le tueur 3 gènes. Tu l'as emmené sur Merkou. Non je l'ai emmené sur moi mais il veut pas venir sur moi. Là il va prendre ses 4K. Vas-y feu. Non même pas ! Je vais prendre ses 2 v immenses Ephent. Then come home ! Allez ! Faisons ! Vas-y ! Marie tue les deux printemps ! Sa 3D ! T'es jeté mec Mec il est derrière moi en permanence, c'est un délire ouais En bref je suis clairement moi pas pour ce hub qu'ils ont fait Je comprends pas quoi C'est oui il fallait faire un truc mais Tu peux pas le distancer Mec en 4.6 il est au calme Il est vraiment au calme, tu peux pas le distancer Il y aura toujours une distance Les palettes bah tant pis vu qu'il va pouvoir t'envoyer des kunai Mais grâce au 4.6 il arrive à te rattraper Tu n'arrives pas à lui mettre une belle distance Tu peux pas Merci ma chaîne pour se m'offrir à CV c'est trop gentil Merci beaucoup Salut c'est cop, je suis tapé bien sur le live Excuse moi poulet Par contre les jumeaux et artistes c'est vraiment jamais joué C'est dur à jouer, c'est frustrant Alors l'artiste non Mais twin par contre contre des bons survivants c'est C'est frustrant à jouer J'ai même pas regardé le jeu je suis désolé Twin voilà ça peut être frustrant à jouer en vrai Des petits bugs avec le perso Tu tombes sur des survivants qui jouent un team Ou tu tombes sur des survivants qui ont des builds pour se soigner très vite Tu peux avoir la pression de brasser du vent clairement C'est compliqué à jouer hein C'est vachement dur à jouer twin l'adrien Du coup ouais c'est Tu envoies pas des masses quoi C'est un peu le tueur abandonné de DBD ouais C'est pour ça qu'il rework d'ailleurs bientôt Il va avoir un rework cette année de prévu Artist Moi j'en vois quand même quelques unes Ça fait partie des tueurs les plus compliqués à jouer je trouve C'est quand même très fort Ouais je trouve que c'est très très fort artiste Twin a une trop grosse dépendance de map La hitbox de Victor en fait des fois c'est un délire Tu tapes sur le survivant mais le jeu il te dit non Des fois tu vas à un endroit et il y a un pixel qui te fait partir je sais pas où Le nombre de bugs que j'ai eu avec ce tueur Putain c'est incroyable Salut Matik ça va et toi comment t'y vas ? Salut brusoli ! Vous pensez quoi de la singularité ou du dredge ? Singularité c'est épuisant Dredge c'est mou Voilà En dehors du coup de l'activation de ton pouvoir là dans le mode dans le mode dans le monde des ténèbres là où tu vas super vite En dehors de ça je trouve que c'est très mou vraiment le gameplay est mou lent Bon Ça me ça me plait pas personnellement Je joue des deux côtés dragon un peu plus souvent survivant quand je suis en stream quand même C'est plus simple pour avoir une interaction avec vous Victor t'as juste à coller le survivant h24 c'est presque du frite Ouais c'est comme ça qu'il faut le jouer de toute manière si tu veux avoir la garantie de toucher le serve C'est comme ça qu'il faut le jouer Après moi je le joue pas comme ça parce que j'ai plus de fun en fait à tenter des longs shots tu vois Je trouve ça mais trop marrant d'avoir Victor là qui saute sur un survivant et qui l'atteint à une certaine distance Je trouve ça mais fun de ouf c'est trop bien Mais c'est clairement pas comme ça qu'il faut le jouer parce que tu peux le contrer facilement quand t'es survivant tu vois quand tu fais des dash comme ça Gourm c'est archi drôle hein Ouais c'est plus fun de longs shots mais trop contrable du coup Mais quand il se colle c'est limite inesquivable donc c'est trop chiant Faut te servir en fait des petits éléments qu'il y a sur la map Genre par exemple s'il y a des petits arbres fins tu vois sur Cass ou Macmillan Tu t'en serres en fait et tu tournes autour S'il se cogne contre après tu lui mets un pied bouche et c'est réglé Je suis tombé sur un main twin aujourd'hui sa seule façon pour avoir ses 4k a été de slug Ouais mais le problème c'est que c'est comme ça que ça fonctionne avec ce tueur Tu peux mettre une pression énorme du coup à slug avec twin Ouais c'est chiant de l'affronter un tueur qui joue comme ça mais c'est comme ça c'est C'est comme l'endress qui slug en vrai c'est giga fort C'est vraiment très très fort Mais ouais je comprends que ce soit pas très très satisfaisant en tant que survivant de passer une partie de ta game à manger la terre Ou à mourir d'hémorragie quoi C'est vrai que c'est pas le fun absolu quoi Meilleur map pour Untrace Saloon tu peux faire des trucs sympas C'est assez drôle en vrai Saloon Après je dirais bah anciennement la forêt profonde avant qu'elle soit Ework et qui est la base de Cordula C'était pas mal comme map C'est assez vide tu vois il y avait C'était assez vide du coup tu pouvais tenter des dingueries c'était plutôt cool Dites toi en fait que tout ce qui est map assez ouverte sans gros éléments pour t'empêcher du coup d'avoir de la visée Ces wars sont vrais Mais une map en intérieur c'est catastrophique quoi Putain j'ai de la chance Il a pas l'air vraiment d'essayer d'appartir non ? Si ? Non ? On entend encore le rayon de terreur à fond On va attendre à Mercu on est pas pressé hein De toute manière je pense qu'il va tunnel à mon avis donc on va attendre un tout petit peu On attend encore un peu L'autre elle a lâché le générateur faut que je lui fasse comprendre que non c'est bon C'est bon il est parti Il est concentré sur Clo-Clo je crois On va pouvoir soigner Back Oh merde Il aurait tellement pu me lumer par la fenêtre Moi je suis content écoute Mercu elle est sauvée Le reste on s'en fout Le reste on s'en fout Tu l'as bien tenu Ouais il n'ose pas tirer t'as vu on va essayer de jouer là dessus S'il n'ose pas tirer plus que ça et qu'il veut pas tenter des trucs Bah finalement Caleb M1 Enfin Caleb M1 Il tentera tu vois à mon avis les shots uniquement quand il y aura l'animation de la fenêtre L'animation du baissage de palette etc Mais il y a moyen de jouer là dessus du coup Il veut vraiment qu'avoir des... Il veut avoir que des coups sûrs Et on peut jouer sur ça Ah 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ouais, je me vois dessus mais ok. J'peux respirer, c'est bon ? Oh putain la galère, oh la 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 la, je te jure, merci pour que je gêne les amis, merci. Ah ouais, mais prions pas de putain sur le dock, c'est infernal hein. Oh merde, terrible. Après c'est bien, mon générateur il est à peine démarré, il prend la charge des coups de douleur, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Joker not dead ! Les deux cents qui approchent à grands pas mon poulet, merci beaucoup. Merci Jurisab, les 23 mois d'abonnement, comment tu vas ? Comment il va Joker ? WTF, il est tombé instant, qu'est-ce qu'il se passe ? Salut Didou, tu vas bien ? Ok, donc là ce qu'il se passe, c'est qu'il va back safe tout de suite. C'est le casque en mode des hawks. Ok. Ash, euh... Il a give up, Ash ? Pourquoi il reprend un coup ? Oh vas-y, mais Ash, mais sérieux, mais... Mais Ash, mais... Ok, trois verres. T'es là tout ! Sous-titrage ST' 501 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 Oui mais let's go, done, done la moulaga ! Comment ça non ? Non ? C'est vrai ? Je suis pas chanceuse moi. T'es prête ? Lollipop est-ce que t'es prête ? Est-ce que t'es prête ? Lollipop ! ... Mais vas-y ! NON ! Mais putain ! T'as pas été assez vite ! NON ! Mais j'en sais pas dire, mais... NON ! NON ! C'est terrible ! Même avec une chance sur 3 tu gagnes pas quoi ! Putain ! Rires Mais Mammy a pas de réflexe ! NON ! C'est terrible ! Lollipop ! C'est sur qui qu'on affronte ? Y'a ton ato ! Y'a ton ato ! Je te le dis, j'ai la poisse et j'ai pas la loque ! Même quand y'a 3 participants, elle perd, elle avait une chance sur 3, elle a perdu... NON ! Il est là ! J'entends des bruits de pattes partout, j'ai peur ! J'entends des bruits de pattes partout, j'ai peur ! Ohlala ! Y'a rien de bien là ! Je vais gagner ma chaise, regardez ! Merci Chucky ! Il a pas vu qu'il y avait l'AZ ! Je me suis dégoûté ! Alors que j'aurais pu gagner ma chaise ! Ohhhh ! J'ai le seum ! Oh merde ! Pauvre Lazy Magrave ! Oh ouais c'est tellement drôle ! Je me permettrais pas si c'était un PU ! Mais là bon voilà, c'est mon pote donc je... Je me permets certaines fantaisies, hein ! Euh... On pourrait essayer de faire le générateur qui est ici, même si c'est le pire euh... La pire idée mais au moins ça sera fait ! Oh t'as vu ? On a trop l'habitude hein ! Comment on la protège ! Merde ! Merde ! Oh ! Oh Joker ! C'est trop gentil ! Merci Joker ! Merci pour les 5 abonnements offerts ! C'est super cool poulet ! Un grand merci à toi ! Merci pour Noël ! Helahim ! Captain Getro ! Merci pour Giggiel Clown ! Et psy... Psychotic Girl ! Merci ! Merci poulet ! Merci infiniment ! Je prends la prochaine chaise ! Qui réserve plus qu'un gène, ça va trop vite ! What the fuck ! Merde ! Mais allez Chuck Chuck ! Viens ! On arrive, on arrive. I n'y pas encore de grand son a priori pour mettre à l'intérieur ! Il y a la plus ! Il y a pas ! Merde ! Tu te l'as-tu ! Il y a une cette petite copie ! Tu te le trouves pas ! Tu te l'as-tu ? Tu te l'as-tu ? Je peux ! Tu te l'as-tu, j'ai-tu ! Non me sens. Tu te ! Tu te dé-tu qui ! Tu te les ! Eh merde. Donc tu étais aveuglé ? Ouais j'étais aveuglé en fait grâce à sa perc. Si j'arrive à aveugler Chucky, je me retrouve aveuglé pendant une seconde et demie également. Du coup c'est quand que je gagne un giveaway alors ? Bah bientôt j'espère. Incroyable ! Mais non ! Mais non elle a gagné ! Bravo Lollipop t'as gagné un giveaway ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je le note d'une croix rousse dans le calendrier. Elle a gagné ! J'espère juste qu'elle va pas me demander une semaine à Tahiti parce que mon rookie va pas être content. Oh il a tapé le gêne direct ? Tchoc tchoc. Merde putain mais quel salaud ! AAAAAH ! Tiens ! Tiens ! NON ! Oh le bâton ! Tiens ! NON ! C'est magnifique ! Ce qui vient d'arriver est incroyable ! Le mec ! Ah NON ! Le tout-ce qui tombe juste après ! Putain ! Ce bad timing c'est horrible ! J'avais oublié qu'il y avait cette perc là qui retenait les palettes mais je te jure ! Incroyable ! Tahiti m'intéresse pas c'est le Japon pour moi ! Oh mais c'est encore plus cher je crois non ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je prends sa place au final ! Vraiment que... J'ai mal joué j'ai très mal joué. J'aurais du déhook ! Quand je suis descendu je me suis merdé. Mais c'est fait n'importe les amis ! S'couzi ! J'ai gagné le drôle du vent c'est ça. Euh... Non une clé de Darksiders 3 ça te fait plaisir En vrai ouais je pense que tu vas kiffer T'as aimé Elden Ring ? T'aimes les jeux comme ça c'est un bon jeu tu devrais kiffer je pense T'as aimé T'as aimé Ouais, ça va être compliqué, là. Oh merde, la palette est encore retenue. Oh mais c'est un truc de dingue, par contre. Non, mais par contre, je suis désolé, mais on a fait de la merde à ne pas détruire ce totem. Ça nous a, mais détruit la partie. Ce totem, il nous a, mais détruit la game, quoi. Attention, Merkou 1D. Elle a une bonne palette, là, c'est cool. Pfff ! Ok, GG. Allez, je vais dans la cave, direct. J'accepte mon destin. Ouais, c'est l'immortal qui est tombé, ouais. Il manque un totem que je n'ai pas trouvé. Ok. 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 Je suis au courant Léa, merci pour l'info. Mais ouais, ouais, je suis au courant. Spotlights. Attendez deux petites secondes, il y a le Spotlight Trailer Alan Wake si tu veux occuper le temps. Le Spotlight Trailer Alan Wake c'est quoi ? On a déjà vu ça non ? Ouais. Le DLC. 17h57. Allez, last game. Last game, let's go les amis. Allez, on verra ça demain. Après, bon moi j'ai vraiment zéro aï pour Alan Wake en vrai je m'en fous un petit peu. Mais c'est bien, c'est bien qu'il y ait cette collab pour ceux qui sont fans du jeu, c'est cool. Pour ceux qui sont fans de la licence et tout, c'est cool. Après j'avoue que moi bon, bof quoi. Bof, bof, bof personnellement. Tac ! C'est le dernier game ? Ouais, après on va aller sur Returnal. Returnal c'est un roguelike. Shooter 3ème personne et il y a un côté très soul, genre c'est... Chaque erreur pardonne vraiment pas quoi. Ouais, Returnal c'est très très dur. Moi je suis tellement hypé par le perso que j'ai oublié... T'es tellement pas hypé ! C'est ça par le perso que t'as oublié ses perks ? Bah ça tombe bien, j'ai fait une vidéo où j'explique ses 3 perks. Si jamais tu veux te réfléchir à la mémoire du coup... T'as la vidéo Alan Wake, mon poulet qui est dispo sur Youtube. Bah écoute, moi la perque en tout cas des flashs, je trouve qu'elle est incroyable. Mais enfin c'est peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est beaucoup trop fort quoi. 20% d'entrave, personnellement, excuse-moi mais j'ai... Ça me donne pas envie de jouer tueur tu vois. Ou alors ça me donne pas envie de jouer avec un tueur qui est vulnérable à ça. Ces 20% d'entrave en vrai ils vont... Ils vont mettre une sale ambiance sur le jeu. Oh ! Joker ! Trop gentil ! Merci poulet ! Merci Joker, merci Satir, merci pour les 1000 bites. T'es super cool poulet. Ouais ! Returnal juste après ! En France sur Returnal juste après. Le jeu il est bien hein ! On va faire une hoodrun dessus. Et on va essayer de faire un truc sympa. On va essayer d'aller voir au moins le boss numéro 2. Ou un lurk. Pour te soutenir alors. T'as déjà joué à FNAF ? Ouais j'ai déjà joué à Scarra ouais. J'ai déjà fait le premier FNAF, j'ai attaqué le 2, j'ai pas accroché. Le 2, j'ai bien aimé le premier mais le 2 ouais non. Bof. Et après j'ai essayé d'autres jeux dans le délire à FNAF mais j'ai trouvé que c'était... Juste chiant. Mais le tout premier FNAF j'ai adoré. Ouais j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien apprécié. Ouais bien sûr Préda. Attends je remonte. Alors attends. Le message a disparu. Je vais le trouver là. Y'a un nouveau jeu d'horreur qui a été annoncé. Qui s'appelle Zotisis. Je pense que ça devrait t'intéresser. Ouais. Tu peux directement aller au Biome 2 de Returnal. Le jeu te laisse... Oui, je me rappelle, on en avait parlé la semaine dernière. Et tu m'as parlé donc d'un jeu qui s'appelle... Zoichos. Zoichosis. C'est un jeu de rare en plus. Vas-y let's go. Il faut que je rate ça. Salut. Encore Chucky ! Ouais c'est seizedaja. T'oh è Sandyот kg à pieds. Je vais casi se compter. C'est enriched le diap terrain. Parce qu'on doit plus deàcies. Nhck... Ha ! C'estacious. On va essayer de le garder sur nous. Non il a lâché l'affaire ok. Putain c'est cool on a réussi à lui retourner la tête là. En début de partie, c'est insane. Nickel. On a baissé qu'une seule palette. Nice. C'est pas le même chocke que tout à l'heure. Chou chou Charlie est à 6€. Ouais j'ai adoré le jeu. Trop bien. Ouais très bon jeu. C'est simple et efficace. C'était très cool. C'est un super jeu chou chou Charlie. 6€ seulement c'est pas cher pour ce que c'est. Et donc alors c'est quoi du coup le jeu que recommande Preda ? Vous connaissez ? Zoo Chosis. Je vois pas ce que c'est. Attendez je vais sur Steam voir. Ok. What the fuck ? Oh ça a l'air perché avec la girafe là. C'était un jeu de simulation d'horreur avec caméra piéton. Vous êtes un gardien de zoo de nuit. Identifié. Oh la la. Ça a l'air dingue. Le jeu il a l'air insane. Vous êtes gardien de zoo de nuit. Identifié. Les animaux mutants infectés. Fabriquer un vaccin et guérisser les. Trop bien. Le principe du jeu a l'air ouf. Tu as vu le nouveau trailer d'Alan Vecq ? Non je l'ai pas vu. Non je l'ai pas encore vu. Ouais je pense que j'y jouerai GTA 6. En fait ça dépend de la demande qu'il y a. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir un let's play GTA sur la chaîne. Ouais carrément. Si ça vous hype pas plus que ça. Je le ferai en solo dans mon coin. C'est pas un problème. En fait ça dépendra de vous. Si vous êtes vraiment nombreux à vouloir voir un let's play. Moi ça me botte bien. Isaac en DL. Ah Bluzy c'est bon il arrive à la maison. Il va essayer de défoncer le jeu. Let's go. Trop bien. 100 balles le jeu. Ouais. Après il va falloir voir aussi à mon avis le jeu que ça va être. Je pense que ça va être une dinguerie. De toute manière regarde combien ça coûte un jeu actuellement. Si tu comptes tout. DLC etc. Maintenant les trois quarts des jeux ils coûtent à l'achat. Tu vas le payer. Je sais pas moi. Tu vas le payer 60-70 balles. Si il y a un season pass et tout. En fait je voulais venir sauver mais non. Je me casse. Bisous. Le season pass tu le payes combien ? 20-30 balles à peu près. Ça fait 90 balles le jeu ? Ouais. Tu me dis 100€ j'étais à 6 ça me choque pas. Je suis quand même parti une heure et demie plus tôt pour ton défi de mort. Arrête ! En même temps ça va te faire juste bien d'arrêter de bosser un peu parce que tu bosses vraiment comme un bourrico. Oh le raid de Skell ça fait trop plaisir. Merci Skell. Merci pour le raid. Comment tu y vas ? Ça roule ou quoi ? T'étais sur Pale World peut-être ? T'étais sur quel jeu dis-moi ? GG mec bien joué ça. Ah bien joué, il est resté là-haut, il a attendu et voilà. Bien joué ! On était sur Pale World. Nice ! Ouais je m'en doutais. Alors t'en penses quoi du jeu ? T'es autant hypé que Mitsu ? J'espère que t'en es si bien passé. Merci pour le raid, c'est super cool. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. Et les amis pour ceux qui connaissent Skell, c'est la copine à Mitsu. Elle fait énormément de contenu jeu de survie sur sa chaîne YouTube ainsi que sur Twitch. N'hésitez pas du coup. Vous avez le lien dans le chat. N'hésitez pas du coup à aller lâcher un petit follow sur sa chaîne, elle est grave cool. Merci Skell, merci pour le raid. C'est super gentil. Il est extra comme jeu. On va tester ça vendredi du coup. On est en train de se faire arracher. Oh là là. Ah oui c'est compliqué là. Dommage. Et là je viens de voir son trailer, j'ai le dos tendu. Tu parles du trailer du jeu d'horreur dans un zoo là ? Ça a l'air ouf. Le jeu il a l'air dingue. Merci. Merci Preda. Ah le jeu il a l'air dingue. C'est parti. pas trop le choix non plus il faut dire vu la situation actuelle ouais ah j'ai cible dit courage hein en espérant que ça se tasse espère qu'ils vont trouver rapidement quelqu'un là pour venir te filer un coup de main au taf parce que bon gérer seul toute cette charge de boulot enfin non 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 c'est chaud il faut que je lâche moi attends je lâche tout je lâche tout il faut la trappe on l'exime allez je suis le pire je suis le pire mate en vrai salut les galous ça va et toi ça roule je suis le pire mate allez l'aise l'attrape on y croit oh incroyable eh ben voilà nickel bravo poulet merci pour les games les amis c'était cool merci merci mercu merci laïs c'était sympa en vrai on a eu une belle journée sur le date battle light aujourd'hui de belles games dans l'ensemble c'était chill c'était cool franchement c'était ouais ouais quasiment que les bonnes games super ambiance